Et bien bonsoir à tous, c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle faction qui est arrivée avec la maintenance du 7 juillet. Voilà donc aujourd'hui même. Donc commençons directement par analyser un peu ce qu'ils disent dans le patch notes, donc le patch 20. Voilà, ils parlent de can et mod. Je trouve intéressant parce qu'ils sont sortis justement cette nouvelle faction, ces nouveaux officiers donc mod, pan, etc. Comme ça, voilà, sans vraiment avoir, enfin sans réel contexte on va dire. Et maintenant je suis assez content de voir qu'il y a une suite quand même. Et on verra bien ce que ça donne. Donc premier point, l'arbre de recherche. Donc il y a un nouvel arbre de recherche qui est disponible, d'après ce que j'ai compris, à partir du niveau 19. Donc pas tout de suite. C'est un point intéressant. Donc avec des trucs qui sont vraiment intéressants comme par exemple ici, le coût de réparation de tous les vaisseaux est réduit. Tu peux aller jusqu'à 35%, c'est énorme. Aussi ça, c'est un influence sur tous les vaisseaux. Donc leur vitesse de distorsion est augmentée. Quand le, quand le vaisseau n'est pas, n'a pas de carrigaison. Là, par contre, on retombe sur du botanibé. Donc ça c'est HHB, c'est All Health Points. Donc la santé de coque qui augmentait. Ne demandez pas pourquoi elle est auto-augmentée. Probablement pour que on se fasse moins attaquer. Mais bon, on va pas se mentir. Voilà. Même si l'augmenter de 300% avec un bon vaisseau, ça ne deviendra jamais un vaisseau de combat. Aussi, le coût de, comment on appelle ça, la protection de cargo qui a augmenté. Bon, de 16000, je vais pas vous mentir, c'est très peu pour moi. Très très peu. Amélioration du plutonium. Donc tu utilises moins de plutonium. Bon, ça c'est un peu tard puisque mon botanibé est fou. Là, mais c'est tout d'un coup, je veux un deuxième botanibé. Pourquoi pas. Ensuite, on a le vaisseau de mode. Donc là, on pourra... Donc en fait, c'est un peu le même principe qu'un Franklin, un Vidar. Un Franklin, un Vidar en fait. Sauf que là, ce sera sur les vaisseaux qu'ils appellent Eclipse. En fait, les dégâts sont boostés. Donc tu peux construire le Stella. Et il a un bonus de dégâts contre les vaisseaux Eclipse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Voilà encore des améliorations sur le Stella. Après, par contre, tu as des améliorations qui sont différentes. Un peu avec le Cristal, etc. Très très intéressant. Donc sincèrement, on va pas toutes les regarder. Mais ils ont aussi... Il y a aussi des améliorations sur les armadas. Donc ça, je pense que c'est sur toutes les armadas. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et là, ce qui me plaît, c'est que c'est du contenu déjà débloquable à partir du niveau 19. Donc c'est pour les plus hauts niveaux, on va dire. C'est pas directement implanté dans le jeu. Tu vas directement débloquer ça. C'est vraiment, on va dire, du contenu additionnel, donc pas du contenu de base. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant pour les plus hauts niveaux, comme notamment moi. C'est pas... On recommence directement. Typiquement, quand tu commences le Vidar, bon bah tu commences clairement avec un avantage parce que le Vidar, tu le débloques très tôt. Mais là, je vais devoir tout reprendre vraiment comme si c'est un truc pour plus haut niveau et ça va me prendre plus de temps. Donc il y a quoi d'autre ? Donc on a vu le vaisseau, etc. Ah oui, il y a le Faction Store. Donc la boutique de Faction. Ici, Rug. J'ai aucune idée de ce qu'on va pouvoir y trouver. Mais les monnaies, on peut voir qu'il y a des crédits rug. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça permet... Voilà, ça, c'est les armadas, les crédits rug. Et ça, c'est... Tu peux, avec ça, avoir des blueprints pour le vaisseau de mode. Donc le Stella. Sincèrement, il faudra faire une vidéo quand il y a toutes ces fonctionnalités qui sont débloquées parce que j'ai pas toutes les clés en main pour pouvoir expliquer exactement comment tout marche. Donc, il y aura aussi des nouvelles missions avec le Battle Pass. Donc Battle Pass, même en free-to-play, les missions sont débloquables, il me semble. Oui, 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 elles sont clairement débloquables en free-to-play. Pas besoin de partie de payer. Mais c'est sympa qu'il y a 20 francs. Comme d'habitude, je le conseille. Extrêmement rentable. Et par contre, il y a apparemment trois missions qui sont débloquables dans le pack premium. Donc ça, un peu moins bien l'émission payante. Il faut voir à quel point ils sont bien. On a aussi ces systèmes d'armadas qui vont donner justement des crédits d'armadas qu'on pourra dépenser dans la boutique. ici. Pour acheter quoi ? Je ne sais pas. Les armadas... Non, j'ai lancé. Tout d'un coup, j'ai lancé. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les armadas, tu les lances avec ça. J'ai l'impression. Enfin, tu reçois ça. Mais pour les lancer, il t'en faut aussi. Donc, il faudra vraiment... Je pense que tu auras probablement un système implanté où tu pourras gagner... Je serai dans mes coffres, c'est par hasard. Il n'y a pas un truc. Où tu pourras gagner des autres crédits d'armadas chaque jour. Parce que s'il faut 100 crédits d'armadas et que tu es à 5 et que tu as 253, tu te rends bien compte que ça fait chacun 5 ans de crédits d'armadas. Donc, au bout d'un moment, tu ne pourras plus en lancer. Tu es en déficit. Surtout si, en plus, c'est le Faction Store à côté. Donc, à voir. Ça, c'est les vaisseaux Eclipse, il me semble. Et là, c'était là. Ils sont peut-être ici, les vaisseaux Eclipse. En vrai. Je ne sais pas si c'est marqué. Non, ça, c'est tous les vaisseaux Eclipse. Voilà. Donc, ils donnent des... Comment on appelle ça ? Des codes de sécurité Eclipse. Je ne sais pas du tout. Enfin, ils disent qu'on pourra les déplacer dans la boutique de Faction. Mais je ne sais pas du tout ce qu'on pourra en faire. Qu'est-ce qu'on pourra doubler qu'avec ? Donc, voilà. Donc, il y a deux aussi systèmes qui sont différents. C'est vraiment le système... Comment il s'appelle ? Rug ? Système Rug, il me semble. Voilà, voilà. Rug. Donc, ici. Et il est connecté à ces petits systèmes. Donc, on ne me demande pas ce que c'est. Enfin, là, il y a les armadas. Là, il n'y a pas les armadas. Et ici, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a. Voilà. On ne peut pas acheter. Apparemment, c'est dans le store, mais... Si ce n'est pas encore, il faudrait attendre 18 heures. Donc, c'est à peu près tout. Sincèrement, je ne peux pas dire grand-chose d'autre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu qui est encore sorti. Comme ce n'est pas 18 heures. Je pense qu'il y aura un even ce soir. Donc, ils soient prêts à taper des hostiles, à faire des armadas, etc. Mais, sincèrement, un contenu intéressant. Pourquoi ? Parce que là, on a vraiment l'impression que... Typiquement, si je monte un peu le niveau des armadas... Là, bon, elles sont très faibles. Elles sont à 3 millions. C'est très très faible. Mais ici, si on est directement là, les 35 sont à 45 millions. Donc, on a clairement... J'ai clairement, en tout cas, du moins, l'impression qu'ils veulent mettre du contenu. Aussi, pour les plus hauts joueurs. Et notamment, dans les recherches... On peut voir qu'il y a, à la fin... Ça, c'est quoi ? D'accord, on peut débloquer. Bah, voilà, justement ça, tu vois. Quelque chose, il faut être opération 40 pour débloquer une mission spéciale. Donc, ça, c'est... C'est vraiment intéressant. Là aussi, avec mode. Et il parle aussi des... Voilà, des G4 Hyper, des vaisseaux 4 étoiles. Les réparations qui sont moins chères, je suppose. Donc là, t'as 75% moins cher. T'as, en plus, le truc du début. Où tu peux réduire de 35%. Donc, clairement, ils se sont rendus compte que le Jellyfish, etc. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Il y en a un qui a le Kelvin dans notre alliance. Et je sais plus, je crois, c'était 8 millions pour réparer. Et c'était même pas un quart de sa coïc, quoi, qui était parti. Donc, voilà. Tout ça pour dire que... Enfin, ils se rendent compte que... La carte de crédit, c'est bien. Mais, faut pas pousser. Donc, finalement, contenu intéressant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et on verra bien ce que ça donne à cet événement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Tara Menel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...